Il y a maintenant à peu près 7 mois, je sortais cette vidéo bien putaclic. Cette crypto va faire minimum 1 x 50, je vous explique pourquoi. Bon, ça va les gars, j'avais 4000 abonnés, fallait se faire connaître. Et dans cette vidéo, je vous présentais un projet qui deviendra le projet le plus suivi de ma chaîne YouTube et largement dans mon top 3 des crypto-monnaies préférées, Ultra et son token UOS. Depuis, j'ai fait deux autres vidéos sur l'évolution d'Ultra et il y a beaucoup de gens qui me demandent d'en refaire une pour présenter les avancées, les évolutions, etc. Et c'est vrai qu'il s'est passé pas mal de choses. Et je pense, les gars, que l'heure est venue de vous refaire un review complet de ce projet. Qu'est-ce qu'Ultra ? Où en est le projet ? Quels sont les avancées et les événements à venir dans le futur ? Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui, où je vais essayer de vous résumer tout ce qui se passe sur le projet et pourquoi le train Ultra va bientôt quitter la gare. Ah oui, et à votre place, je resterai jusqu'à la fin de la vidéo, il y a un petit giveaway. Enfin, un petit giveaway de 5000 dollars, quoi. Enfin bref. Ultra, c'est quoi ? Si vous connaissez Ultra, vous connaissez sûrement David Hanson et Nicolas Gillot. C'est deux anciens gros gamers qui faisaient de l'e-sport, c'est-à-dire des tournois de jeux vidéo, sur un jeu qui s'appelle Counter-Strike. Ils ont passé 8 ans en Chine à bosser sur plusieurs gros projets, en créant Youcall, qui est une entreprise de référencement YouTube de 2008 à 2012. Ensuite, Colorstone, un studio de jeux mobiles en Chine qu'ils ont vendu à Kingsoft, qui est grosso modo le Microsoft chinois. Ils ont ensuite créé une société d'optimisation de la monétisation dans le milieu du jeu vidéo, puis carrément une console de jeux entière, un énorme projet à plus de 100 millions de dollars. Autant vous dire que ces deux gars-là, ils n'en sont pas à leur coup d'essai, et qu'ils ont plus de 15 ans de connaissances dans le milieu du gaming. En 2016, ils vont avoir une nouvelle idée, ils vont parcourir les salons de jeux vidéo du monde entier, contacter les joueurs et les développeurs pour leur demander quelles sont actuellement les problématiques et les enjeux dans le milieu du gaming. Tout le monde va leur faire part de plein de problèmes et de frustrations qu'il y a actuellement dans cette industrie. Les plateformes de jeux en ligne prennent un trop gros pourcentage, mettent longtemps à payer, les développeurs PC migrent de plus en plus vers les jeux mobiles, il devient très difficile d'avoir une puissance marketing sans avoir à passer par Steam ou Epic Game Store qui sont les deux géants qui prennent plus de 30% des recettes, quand on ne parle pas de la pression qu'il y a sur les épaules des développeurs qui sont exploités pour pouvoir sortir un jeu dans les temps à cause de la pression des investisseurs privés. Bref, dans le milieu du gaming, ce n'est pas la joie actuellement. David et Nicolas, ils ont bien compris qu'il y avait clairement des besoins. Et coup de chance, enfin pas vraiment coup de chance, ils sont dans le Bitcoin et dans la crypto-monnaie depuis le tout début, depuis ce l'ont eu 2011. C'est vraiment des anciens de la crypto. Et donc ils ont très vite fait le rapprochement entre les problèmes actuellement dans le monde du gaming et le monde de la blockchain et de la crypto-monnaie. Et en 2017, Ultra commence sa construction. Ultra, c'est tout simplement une fusion entre le milieu du gaming et le milieu de la blockchain. C'est une plateforme qui a pour but de proposer des jeux vidéo qui vont être basés sur une blockchain et bénéficier de tous les avantages que ça va impliquer. Le gaming et la blockchain, ils ont vraiment l'une des synergies les plus fortes possibles. Et Ultra va vraiment essayer de tirer le meilleur de ces deux domaines pour proposer quelque chose de totalement nouveau dans cette industrie. C'est une industrie qui est valorisée à plus de 300 milliards de dollars. Donc c'est énorme et ça devient de plus en plus gros. Mais Ultra, ce n'est pas seulement une plateforme qui utilise la blockchain comme beaucoup de gens peuvent croire. Ultra, c'est une solution tout en un qui a sa propre blockchain, son propre écosystème et sa propre plateforme. On va regarder ça. Ultra, ce n'est pas seulement une plateforme, c'est déjà une blockchain. Il y a beaucoup de gens qui pensent que Ultra, c'est un projet qui est basé sur la blockchain Ethereum. Sauf que ce n'est pas du tout le cas. Ultra est en train de développer sa propre blockchain à part entière. La blockchain Ultra, c'est un fork du code de la blockchain EOS qui a été choisi comme base de construction, notamment parce que les smart contracts sont codés dans un langage de programmation qui s'appelle le C++. Contrairement à Ethereum qui est codé en Solidity ou à Solana qui est codé en Rust, le C++, c'est un langage qui va être parfait pour Ultra parce que les développeurs de jeux développent beaucoup leurs jeux en C++. Et du coup, ils n'auront pas à prendre un nouveau langage pour mettre leur jeu sur la blockchain Ultra. Ils pourront juste, entre guillemets, prendre le code source de leur jeu, le copier, le coller sur la blockchain. La blockchain Ultra, elle est hyper scalable, hyper rapide. Il y a zéro frais de transaction, zéro frais de création d'adresse et une possibilité de faire plus de 12 000 transactions par seconde, ce qui est déjà énorme et ça commence à parler de 100 000 transactions après quelques améliorations. Et apparemment, ils travaillent déjà pour des solutions de scaling avec des sidechains. La blockchain aura son propre oracle pour mettre à jour le prix du token EOS chaque seconde et elle fonctionnera en Delegated Proof of Take. Il y aura du stacking qui sera possible dans le futur, beaucoup de gens me demandent si on peut stacker ces EOS. Pour l'instant, non, mais dans le futur, ça sera possible avec la plateforme et la blockchain Ultra. Bon, forcément, c'est une blockchain qui sera assez centralisée, mais je pense que pour ce genre de projet, c'est nécessaire. Et il faut comprendre que les besoins dans le gaming ne sont pas exactement les mêmes que dans le milieu de la blockchain. Donc, il y a beaucoup de gens qui mettent beaucoup d'importance à la décentralisation. Moi, perso, ça ne me dérange pas. On a forcément une centralisation qui est nécessaire pour trouver des nouveaux jeux, négocier avec les développeurs, les financer, etc. Et de toute façon, je pense que la décentralisation totale est un peu une utopie. Enfin bref. Ultra a choisi de développer leur propre blockchain parce qu'ils ont des besoins bien spécifiques, une certaine rapidité, scalabilité, des faits de transaction qui doivent être faibles, des smart contracts en C++. Et je pense que c'est un très bon choix de leur part parce qu'ils ne seront pas limités par une blockchain extérieure sur laquelle ils ne pourront pas avoir de contrôle dans le futur. Et sur cette blockchain, Ultra a pu développer tout son écosystème. Je peux vous dire que l'écosystème, c'est un morceau. On a tout d'abord forcément la plateforme de jeu. C'est évidemment le cœur de l'écosystème d'Ultra. Même s'il y a une blockchain, même s'il y a une marketplace, des 10 apps, etc., le plus important, ça reste cette plateforme sur laquelle on va pouvoir acheter des jeux vidéo sur la blockchain. La base de Ultra, c'est ça. C'est la possibilité d'acheter des jeux vidéo sur la blockchain. Cette plateforme, on l'attend depuis très longtemps et elle est censée, selon une interview du CEO David, arriver en fin d'année. Donc je pense qu'elle sera là autour de novembre, décembre 2022. L'objectif de cette plateforme, c'est de vraiment tout faire pour que les utilisateurs ne se rendent même pas compte qu'ils utilisent la blockchain et les crypto-monnaies. C'est-à-dire que le mec de 15 ans qui n'y connaît rien au Bitcoin et à la blockchain, il peut aller sur Ultra, créer son compte facilement et commencer à jouer. Mais du coup, qu'est-ce qu'il y aura sur cette fameuse plateforme ? Eh bien tout d'abord, des jeux. Et oui, malin le héril. Des jeux qui seront développés sur Ultra, que vous allez pouvoir acheter directement avec des tokens UOS, mais également directement avec votre carte bancaire sur la plateforme, comme un site normal en fait. Au début, je ne vais pas vous mentir que quand j'ai découvert le projet Ultra, je me suis dit, ouais, bon, c'est bien, mais c'est un marché qui est hyper concurrentiel, avec des géants en face comme Steam ou Epic Game Store. Et même si ces plateformes sont beaucoup moins agréables pour les développeurs, certes, ces développeurs, d'un point de vue financier, ils ont quand même tout intérêt à publier leur jeu dessus pour profiter de la grosse base d'utilisation. C'est-à-dire que tu peux avoir une plateforme qui est excellente d'utilisation, mais avec 1000 personnes qui l'utilisent. Une plateforme qui est moins bien avec 10 000 personnes, tu vas prendre celle à 10 000 personnes. Sachant qu'évidemment, les chiffres sont beaucoup plus hauts que ça. Eh bien en soi, ce n'est pas forcément faux, mais vous allez voir que Ultra a des gros avantages grâce à la blockchain. Du coup, moi, je suis un développeur, j'ai créé un bon jeu, j'ai envie de le mettre sur une plateforme de streaming. Pourquoi je viendrai sur Ultra plutôt que sur Steam ? Eh bien les développeurs, ils ont plusieurs avantages à venir sur Ultra. Déjà, Ultra a des frais de distribution qui sont bien plus bas que les autres plateformes, puisqu'ils prennent seulement 12% des revenus des jeux sur leur plateforme, contre 30% chez Steam et compagnie. 30% en vrai, c'est tellement du vol. Ultra, ils vont aussi proposer beaucoup d'outils aux développeurs pour créer des NFT ou des comptes blockchain avec le Ultra SDK. Et en fait, les développeurs n'auront pas à tout construire de A à Z. Ultra va leur fournir déjà un châssis qui est très solide et ils pourront créer leur voiture par-dessus. Et un énorme avantage aussi, c'est le second market. Quand j'étais petit, j'achetais souvent mes jeux dans des boutiques de jeux d'occasion. Ils étaient beaucoup moins chers parce qu'ils avaient déjà été utilisés. En vrai, c'était le feu, ça. T'allais dans ta boutique, t'avais plein de jeux à 10 euros, t'achetais plein de trucs de merde. Sauf qu'avec des jeux digitaux, c'est plus possible. Bah ouais, parce qu'on achète le code source et pas le CD. Et le code source ne peut pas être d'occasion. Donc sur Steam, on achète logiquement toujours le jeu en version neuve. Logique. Mais sur Ultra, grâce à la blockchain, les joueurs pourront revendre leurs jeux utilisés avec leurs avancées, leurs niveaux, leurs skins, etc. Et vraiment essayer de faire renaître un second market digital. En vrai, je trouve ça flou. Genre, si t'as joué à un jeu comme un malade pendant 3 mois, t'as débloqué plein d'objets rares, plein de niveaux, plein de skins, etc. Tu vas pouvoir revendre ton jeu qui aura pris de la valeur à un mec qui n'a pas du tout envie de tout se retaper depuis le début et qui préfère payer un petit peu plus cher pour un jeu avec une partie qui est déjà avancée. Est-ce que vous imaginez la nouvelle économie qui est créée grâce à ça ? Enfin, c'est fou. Évidemment, les développeurs, ils pourront profiter de ce second market et toucher des bénéfices à chaque fois qu'un jeu est revendu, même des années après le premier achat. Parce qu'en général, évidemment, ils font des gros chiffres à la sortie de leur jeu et ça plonge petit à petit. Sauf que s'il y a un second market digital, tu pourras quand même prendre des revenus régulièrement. Les développeurs, ils auront également des meilleurs outils marketing, des paiements qui seront plus rapides, des data spécifiques, plusieurs sources de revenus avec les pubs, la revente des jeux, la revente d'objets dans les jeux qui seront des NFT, ça aussi c'est fou, le parrainage et le programme de récompense pour les développeurs qui holdent des tokens UOS pour vraiment inciter les jetons à rester dans l'écosystème. Donc pour les développeurs, pour les créateurs de jeux, il va falloir se poser, sortir les calculettes et regarder quelle solution est la plus intéressante. Mais c'est indéniable que Ultra apporte énormément de nouvelles fonctionnalités. Maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est dans l'autre sens. Je suis joueur, quel intérêt j'ai à aller sur Ultra plutôt que sur Steam ou sur Epic Game Store ? Et bien pour les joueurs, c'est aussi intéressant. Les joueurs, ils vont pouvoir jouer au jeu directement, même pendant le téléchargement et c'est tellement un enfer d'attendre quand tu télécharges un jeu, je pense qu'il y en a qui savent de quoi je parle. Ils vont pouvoir aussi gagner des tokens Ultra en débloquant des objets dans leur jeu plus ou moins rare, en participant aux tests, en regardant des pubs, etc. Il y aura une vraie économie dans l'écosystème, mais une économie qui paraît saine, pas comme certains jeux qu'on peut voir de plus en plus qui incitent les joueurs à payer. Ici, les joueurs sont incités financièrement à utiliser l'écosystème d'Ultra. Ils vont aussi pouvoir revendre leurs jeux et ça c'est incroyable comme on l'a dit tout à l'heure. Je pense que même parmi vous, le nombre de gens qui ont tâté un jeu, qui ont débloqué des niveaux incroyables et qui ont arrêté de jouer à ce jeu et qui ont laissé une session vide avec plein de niveaux, à mon avis, c'est des dizaines de milliers de comptes. Mais la vérité, c'est que certes, les joueurs qui vont utiliser Ultra seront très contents de la plateforme. Mais je pense que le gros enjeu, en fait, ça va être de les faire quitter leur plateforme de base et de les faire venir sur Ultra. Et ça va vraiment passer par des exclusivités, de gros jeux qui seront disponibles uniquement sur Ultra. Imaginez un mec qui joue à un jeu qu'il adore, il joue que à ce jeu et la deuxième version, le deuxième opus de ce jeu sera seulement sur Ultra. Qu'est-ce qu'il va faire ? Il va se dire, bon, c'est quoi cette nouvelle plateforme Ultra ? Il va aller tester, il va se faire un compte et il va se rendre compte que c'est incroyable et il va y rester. Et c'est à mon avis par là que la vraie adoption va passer. Mais on va y revenir. Pour l'instant, la plateforme, elle n'est pas sortie, elle devrait sortir dans quelques mois. Il faut bien comprendre que sur la blockchain Ultra, il n'y aura pas uniquement cette plateforme, mais il y aura plein d'applications. Tout le monde pourra venir et construire son application décentralisée, sa 10 apps sur la blockchain Ultra. Ils ont déjà des très bons partenaires comme Teta TV qui est déjà intégré à Ultra. Teta TV qui est valorisé à plusieurs milliards de dollars, je vous rappelle. Ça sera donc une grande interface avec toutes les applications en rapport avec le gaming qui sont construites dessus. Quand cette vidéo sort, on est le 28 septembre et ce qui nous intéresse actuellement, c'est la sortie de la marketplace Unique le 29 septembre, c'est-à-dire demain à l'heure où je tourne cette vidéo. On passe maintenant à la marketplace. Unique, c'est la marketplace de Ultra. C'est là où tous les NFT en rapport avec l'écosystème vont pouvoir être vendus et échangés. Et le 29 août, c'est l'ouverture de la bêta ouverte au public de Unique. Tout le monde pourra visiter et acheter des NFT sur cette nouvelle marketplace. Ça va vraiment être un endroit central de l'écosystème d'Ultra parce que dans le futur, c'est là que les créateurs pourront mettre en avant leur NFT et que les jeux pourront être vendus. J'ai pu tester la marketplace pendant la bêta fermée et franchement les gars, c'est tellement intuitif, tellement fluide. Franchement, c'est hyper agréable à utiliser. Vu qu'on est sur la marketplace, on va parler des différents NFT qui sont pour l'instant mis depuis la bêta fermée avec des grosses collections. Il y aura la collection Alpha Droids, la collection Power qui vous donne, si vous en possédez, des accès à tout l'écosystème avec des récompenses, des accès anticipés, etc. Mais la collection qui nous intéresse le plus ici, c'est la collection Unique. Les Uniques, c'est une série de NFT qui seront ultra limitées, qui sont créées par Ultra et qui servent un peu de vitrine de ce que les NFT peuvent permettre d'obtenir dans l'écosystème d'Ultra. Il y a actuellement 6 NFT Uniques différents. On a le Unique Gold qui est le NFT le plus rare de l'écosystème. Il y en a seulement 10 et posséder ce NFT vous rend éligible à une heure d'entretien personnel avec David et Nicolas, les deux créateurs. Vous pouvez leur poser des questions, leur parler de l'écosystème. Je trouve ça vraiment cool, en vrai, de pouvoir interagir avec les développeurs et les créateurs de la plateforme. On a le Power Up. Le Power Up, il vous donne accès à la plateforme de jeux Ultra avant tout le monde lors de la Wave 3 de la bêta privée. Le Project Endeavor versus USS. Désolé pour la prononciation, mais comment vous voulez que je dise ça, en fait ? Ce NFT, il est un peu mystérieux, en fait. On ne sait pas encore les avantages de le posséder parce que Ultra garde le secret autour de ce NFT pour l'instant. Apparemment, l'image aurait un sens caché bien précis, peut-être autour de la plateforme de tournois e-sports, de Ultra, enfin, je ne sais vraiment pas. Mais on sait par contre que pendant la bêta fermée, celui qui possédait ce NFT et qui a eu le plus grand nombre d'achats et de ventes recevra un autre NFT unique, hyper rare, au lancement de la marketplace. Donc, je n'en sais pas plus pour ce NFT. Le Ready Set & Go. Si vous avez ce NFT, vous allez pouvoir avoir accès à la bêta fermée d'Ultra pour vous ou pour un ami. Le Let's Go. Celui-là, c'est peut-être l'un de mes préférés. Si vous avez ce NFT, Ultra va vous envoyer des NFT rares de la marketplace directement dans vos toilettes sans que vous n'avez rien demandé. Juste comme ça parce que vous avez le NFT Let's Go. Le GG Wildplay, JLHF. Pour l'instant, avoir ces NFT ne vous donne pas d'avantages. Mais pour l'instant. Ultra reste aussi mystérieux sur celui-ci, mais apparemment, posséder ce NFT va vous donner plusieurs avantages pour le futur. Pareil, on n'en sait pas plus. Est-ce que ces NFT unique sont en rapport avec le giveaway de la fin de la vidéo ? Ah, possible, possible. Les collaborations. Les collaborations, c'est très très important pour Ultra. Pourquoi ? Parce qu'en fait, l'un des enjeux principaux une fois que toute la plateforme sera sortie, c'est de réussir à aller chercher une base d'utilisateurs extérieure et d'en prendre une partie aux géants Steam et Epic Game Store. Et pour ça, vous vous doutez bien que Ultra peut pas arriver vers les joueurs et juste dire « les mecs, venez, on est mieux ici ». Ils vont devoir s'associer avec des partenaires et profiter de leur audience. Et il y a plein de gros gros partenaires. Il y a Ubisoft qui est l'un des plus gros studios de jeux vidéo qui a Assassin's Creed ou Far Cry notamment et qui sera partenaire et bloc-produceur de la blockchain Ultra. On a AMD qui est un énorme fabricant de cartes graphiques à plus de 200 millions d'utilisateurs. Un partenaire chinois secret qui serait l'opérateur d'Ultra en Chine. Ce partenaire, il sera responsable de tous les deals d'Ultra, les réglementations, etc. en Chine. Mais pour l'instant, le nom n'a pas fuité. On ne sait toujours pas qui c'est. On sait seulement qu'il y a plus de 60 millions d'utilisateurs mensuels actifs sur cette plateforme. On a également Xboard qui est une plateforme d'eSport 3.0 propulsée par SwissBorg qui sera disponible sur Ultra ou encore Agora, une plateforme qui veut servir de lien entre la DeFi et l'industrie du jeu vidéo. On a aussi Atari, The Sandbox, Shopping.io, Simplex, etc. Il y en a plein. Apparemment, Ultra a encore beaucoup de partenaires à annoncer et il y a pas mal de dossiers qui sont sur la table et qui sont en cours de négociation. Et en fait, c'est vraiment l'un des trucs que je m'étais dit il y a 7 mois quand je vous avais fait la première vidéo d'Ultra. C'est qu'ils vont devoir être hyper carrés avec les partenariats parce que ça risque d'être l'un des plus gros enjeux de leur réussite. Pour l'instant, ça se passe bien, tout est cohérent honnêtement et il faudra voir les prochaines annonces d'Ultra et ce fameux collaborateur chinois qui pourrait leur amener une grosse base d'utilisateurs s'il s'avère qu'il est vraiment aussi énorme qu'il a l'air. Maintenant, on va parler des jeux. Ultra prend vraiment son temps pour dévoiler les jeux qui seront sur leur plateforme. Je pense aussi que c'est surtout que nous, de l'extérieur, on ne se rend pas compte de la difficulté des négociations, à quel point ça prend du temps. Pour l'instant, le plus gros jeu en exclusivité sur Ultra, c'est Hilarium, un jeu post-apocalyptique et Ultra est associé avec Avantlapse qui est un studio de développement de jeux blockchain donc il y a beaucoup de jeux qui devraient sortir de ce studio. Il y a aussi pas mal de plate-warn comme Inferno, Legends of Elysium, etc. Les jeux pourront créer leur propre NFT et les objets disponibles dans le jeu genre une épée dans un jeu de combat, une arme dans un jeu de guerre, etc. ne seront pas obligatoirement des NFT. Ça peut clairement être des objets rares classiques. Mais en vrai, pour être franc avec vous, de toute façon, cette vidéo n'est pas sponsorisée donc c'est vraiment mon avis personnel et même si elle l'était, je le donnerai quand même. Mais autant je suis vraiment extrêmement hypé sur tout l'écosystème, la blockchain, la marketplace, etc. C'est vraiment propre de A à Z. Autant, les seuls doutes que j'ai encore, c'est à propos des jeux qui seront disponibles et du moins ceux qui sont annoncés pour l'instant. On entend beaucoup parler de Play to Earn qui sont, je pense, pour l'instant hyper dures à équilibrer parce qu'il faut avant tout favoriser l'expérience du joueur et pas l'aspect financier. Mais il y a quand même cette dimension économique dans un Play to Earn et pour l'instant, on n'a jamais vraiment eu de Play to Earn qui était incroyable niveau contenu. Enfin, vous n'allez pas me dire que Axie Infinity, c'était fou à jouer. On a aussi une image d'un FPS exclusif qui n'est pas encore annoncé sur Ultra. C'est peut-être le fameux AAA dont Ultra parlait, la photo est prometteuse en vrai, mais il va falloir confirmer dans le jeu. Donc, pour l'instant, je suis encore un peu sceptique sur ça parce qu'il ne faut pas oublier que Ultra reste une plateforme de jeux vidéo avant tout. Dans une plateforme de jeux vidéo, il faut des bons jeux vidéo. C'est exactement ce que je vous ai dit, c'est que l'adoption de Ultra va passer par la qualité des jeux vidéo à l'intérieur de l'écosystème qui vont faire venir les joueurs qui vont rester ensuite grâce aux fonctionnalités. Ça ne va pas être l'inverse, ça ne va pas être on a des bonnes fonctionnalités donc jouer à notre jeu. Non, ça va être on a des bons jeux, vous découvrez nos fonctionnalités, vous restez. Après, je me rassure en me disant que les CEO sont des anciens joueurs qui sont des experts du milieu du gaming donc ils connaissent les besoins et aussi que forcément c'est très dur de convaincre un studio qui a passé peut-être des années à créer son jeu d'arriver et de leur dire les gars, on a une plateforme de jeux sur la blockchain, personne n'a encore trop expérimenté ce système de plateforme, elle n'est pas encore sortie mais venez chez nous, vraiment ça va bien marcher, croyez-nous, ça peut se comprendre. Donc pour l'instant, c'est assez normal qu'Ultra se tourne vers des jeux comme Hilarium qui sont prometteurs mais pas avec une énorme communauté mais ils vont vraiment devoir monter en puissance pour mettre en place cette proof of concept et s'il y a des studios qui commencent à voir que tout marche bien, ça peut aller vraiment vite et faire un effet boule de neige. Mais pour ça, il faut que la plateforme marche, il faut qu'il y ait des bons jeux, que les studios progressivement se rendent compte qu'il y a des alternatives à Steam et Epic Games et qu'au fur et à mesure, le bouche à oreille se fasse. Donc forcément, c'est normal qu'avant que la plateforme sorte, il n'y ait pas d'énormes jeux mais ça va devoir être corrigé au fur et à mesure et il ne faut pas que dans 4 ans, Elarium soit le plus gros jeu de Ultra quoi. J'ai reçu beaucoup de messages qui me disent que oui, Ultra ça a l'air bien mais est-ce qu'il y a de la concurrence ? Est-ce qu'il y a des projets qui pourraient passer devant Ultra ? Et bien la réponse, c'est que non. Non, aucun projet ne peut passer devant Ultra parce qu'aucun projet ne représente un tout-en-un comme Ultra. Il n'y a personne qui fait ce que fait Ultra. Par contre, il y a des concurrents sur les différents aspects de l'écosystème. Pour les NFT, il y a Engine et Gala Games par exemple. Pour la distribution de jeux, il y a Steam et Epic Games Store on en a parlé. Pour la Marketplace, il y a OpenSea, etc. Mais Ultra, c'est une solution qui propose tout. Un peu à l'image de Google qui fait Google Drive, Google Meet, Google Form, etc. Bon, toute proportion gardée, je ne compare pas Ultra à Google. Mais chez Google, il y a des concurrents dans les stockages en ligne, dans les tableurs, dans les logiciels de réunion mais personne ne propose tout en même temps. Et bien Ultra, c'est un petit peu pareil. On arrive à la question que beaucoup de gens se posent parce que vous regardez cette vidéo, c'est bien, on a une plateforme de jeux vidéo mais vous, vous êtes là pour le token US. Quel est son potentiel ? Et bien, on y arrive. Le token US, il est actuellement autour de 30 centimes depuis la chute du Bitcoin à 20k avec 100 millions de market cap environ. Je ne vais pas vous donner de target. En mode, il va aller à 5 dollars, à 10 dollars, à 50 dollars ou quoi, je n'ai pas de boule de cristal déjà. Mais dites-vous que si Ultra atteint la capitalisation de Axie Infinity actuellement, c'est-à-dire en bière market, ça représenterait un x17 et un US autour des 5 dollars 60. Je vous ai mis en description aussi un article qui essaye de calculer la valeur du token US par rapport au nombre d'utilisateurs de la plateforme. C'est assez intéressant mais ici, on ne va pas tomber dans la spéculation dans cette vidéo parce que je sais très bien que moi, je suis IP, donc forcément, ça peut se retransmettre en vidéo et je n'ai pas envie que des gens tombent dans le FOMO si je vous donne des targets. Je vous laisse chercher par vous-même, vous faire vos propres analyses. Je suis bullish sur Ultra. Ensuite, pour le token US, c'est à vous de voir. Je suis un peu bullish aussi, j'avoue. En début de vidéo, je vous avais parlé d'un giveaway et pour finir cette vidéo, le voilà. Si vous avez bien suivi, je vous ai parlé de la collection de NFT uniques et je vais vous faire gagner deux d'entre eux les gars. Je vais vous faire gagner le NFT Power Up qui vaut entre 5 000 et 20 000 US et le NFT Ready Set & Go qui vaut entre 7 500 et 50 000 US. Dites-vous bien que la marketplace n'est pas encore sortie au grand public donc les prix devraient pump. Je vais vous expliquer comment gagner les NFT mais avant, il faut que je vous parle de Ultra Energy parce que c'est grâce à eux si je peux vous faire ce giveaway. Ultra Energy, c'est un projet qui a été créé par un entrepreneur et un investisseur privé donc c'est indépendant de Ultra qui a pour but de promouvoir le financement des projets blockchain autour du gaming, des NFT, du metaverse basé uniquement sur la blockchain Ultra. Par exemple, on sait qu'il y a beaucoup de créateurs de jeux vidéo qui sont extrêmement talentueux mais qui sont malheureusement bridés par des limites financières pour développer des jeux de fous et que dans le monde du gaming il est quasiment impossible de faire un bon jeu sans un gros budget. Et l'objectif de Ultra Energy c'est tout simplement de financer tous ces projets indépendants comme des développements de jeux vidéo, des NFT, des entreprises qui veulent se blockchainiser et de permettre aux mecs qui développent un jeu dans sa chambre d'avoir la possibilité de créer un énorme jeu sur la blockchain Ultra. Maintenant qu'Ultra existe, on a les moyens de redonner de la puissance aux développeurs indépendants. Et je trouve ça incroyable en vrai parce que ça redonne une grosse place à la créativité dans le milieu du gaming qui était beaucoup trop bloqué par le budget pour énormément de personnes. Et c'est grâce à ce genre d'initiative comme Ultra Energy et grâce à Ultra qu'on va pouvoir revaloriser cette liberté de création sans être bridé. Vous allez beaucoup entendre parler de Ultra Energy dans les prochains mois et pourquoi pas si jamais vous êtes un développeur ou vous connaissez quelqu'un de créatif qui veut se lancer, je vous ai mis le lien en description pour les contacter. Maintenant, je vais vous expliquer comment gagner les NFT. En fait, vu qu'on est quand même sur un gros giveaway avec plusieurs milliers de dollars, je n'avais pas envie que ce soit juste un mec qui tombe un peu par hasard sur la vidéo, qui soit tiré au sort et qui gagne. Je n'ai rien contre les mecs qui font ça, mais je préfère que le giveaway soit gagné par quelqu'un qui mérite, qui suit le projet, qui suit ma chaîne depuis longtemps. Mais aussi que si vous ne suivez pas, vous pouvez quand même participer. Donc, qu'est-ce que j'ai fait, les gars, c'est que je vous ai mis un Google Doc en description avec plein de questions, que ce soit sur Ultra, sur ma chaîne, sur la blockchain, sur les cryptos. Ça va vous prendre un peu de temps, ça va vous prendre une trentaine de minutes, je pense, pour répondre. Si vous avez déjà les réponses, vous pouvez répondre facilement. Si vous ne les avez pas et que vous êtes motivés, vous pouvez aller les chercher sur Internet, sur mes vidéos, sur le site d'Ultra, etc. Donc, tout le monde a ses chances, mais celui qui suit régulièrement sera plus avantageux. Donc, vous répondez aux questions et les deux qui auront le plus de réponses justes dans ce Google Doc gagneront les NFT. Si jamais il y en a plusieurs qui ont tout juste, je ferai un tirage au sort parmi les gagnants. J'annoncerai les résultats à la prochaine vidéo sur Ultra qui devrait arriver dans 2-3 semaines max parce qu'il est possible que j'arrive à interviewer quelqu'un de très important chez Ultra. Donc, je compte sur vous, les gars, pour poser vos questions en commentaire sur Ultra pour que je puisse lui poser directement et en même temps, j'annoncerai les gagnants. J'espère que c'était clair en vrai, c'était pas hyper fluide. C'est la fin de cette vidéo sur Ultra, c'est sûrement la vidéo la plus longue de ma chaîne, mais je pense que pour ce genre de projet, c'était important de refaire un récap de tout ce qui s'est passé et de tout ce qui se passe actuellement. Personnellement, je suis toujours très bullish sur Ultra, il y en a beaucoup de gens qui me demandent, très bullish sur Ultra, très bullish sur UOS, il y a encore des choses à prouver, certes, mais le projet avance, le projet fait les choses bien pour l'instant, il va falloir confirmer et on se donne rendez-vous à la fin de l'année pour voir si tout s'est bien passé, si Ultra est une réussite et en tout cas, j'espère que ce sera le cas. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si ce n'est pas déjà fait, vous pouvez vous abonner à la chaîne, moi ça me fait hyper plaisir. Prenez soin de vous, c'était Eril Crypto et on se retrouve très bientôt.